– Les éditions Robert Laffont sortent un recueil de mes articles. Et j'ai été surpris de voir que j'avais écrit énormément d'articles. Évidemment, j'ai été directeur du Figaro, et ces articles s'étendent sur une trentaine ou une quarantaine d'années. Et couvrent presque un demi-siècle de politique. Ce sont surtout des articles politiques. Il y a un certain nombre d'articles sur les écrivains, sur les films, sur les voyages. Mais ce sont surtout des articles politiques. Et naturellement, je suis modestement ce que Aron appelait un spectateur engagé. Engagé de façon aussi libre que possible. Peut-être qu'une de mes caractéristiques, c'est de bien m'entendre avec mes adversaires. – Évidemment, beaucoup de ces articles sont dominés par la personnalité de François Mitterrand, qui était un adversaire, et avec qui j'ai fini par me lier presque assez étroitement, puisque j'ai été le dernier à parler à François Mitterrand, président de la République. – Un jour de mai 1995, le téléphone sonne chez moi, et j'entends au bout du fil « Ici François Mitterrand ». Je me dis, ça doit être une blague de Jean Dutour, qui aimait beaucoup imiter les voix, comme ça. Et je lui dis, écoute Jean, et puis je me rends compte que c'était vraiment François Mitterrand qui voulait me voir. Et il m'a proposé de venir après-demain. Et je lui ai dit, moi je peux, mais vous ne pouvez pas vous passer au pouvoir à Jacques Chirac. Et il m'a répondu, je passe mes pouvoirs à 11h. Si vous veniez à 9h, nous aurions deux heures devant vous. Et j'ai donc été le dernier pendant deux heures à parler avec François Mitterrand, ce qui a évidemment été une aventure assez extraordinaire. Il m'a parlé de politique, d'ailleurs il m'a parlé de beaucoup d'autres choses aussi, de sa famille, de la religion, de la mort. La mort le préoccupait beaucoup. Donc mes liens avec Mitterrand sont des liens très étranges, puisque c'était un adversaire politique, et j'ose presque dire que c'était un ami. Et ce qui est peut-être aussi d'amusant et d'intéressant, c'est que quand je relis ces articles, il me semble lire comme un brouillon ou une première version de ce que nous vivons aujourd'hui. Le décalage entre le discours du Bourget de François Hollande et la loi Macron aujourd'hui, c'est exactement la reproduction de la rupture en 1983 de la politique de rigueur de Mitterrand. Il commence avec un gouvernement, mon roi, qui est véritablement un gouvernement très à gauche, avec l'appui des communistes. Et puis, à la rupture en 1983, l'arrivée de Fabius, et petit à petit, les communistes, qui étaient associés au pouvoir socialiste, finissent par devenir les adversaires du Parti Socialiste. Et le gouvernement Hollande reproduit un peu ce scénario qui est bien intéressant. Et chaque fois, naturellement, je ne suis pas socialiste, mais j'essaie de comprendre mes adversaires. Naturellement, ce ne sont jamais des insultes ni des injures. Il y a même des socialistes avec qui j'étais assez lié, très proche d'eux, Rocard. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Jospin. Et chaque fois, j'essaie de monter un peu le débat. Jospin. ... Abonnez-vous !